Professeur Kamel Bouzid, bonjour. Bonjour Solida. Alors après la crise de 2010-2012, vécu terriblement par les malades, le cancer est placé priorité nationale, un plan anti-cancer 2015-2019, et mis en oeuvre un bilan d'état. Professeur Bouzid ? Oui, on est approximativement à mi-étape. Le principal bénéfice de ce plan national cancer, initié, il faut le rappeler, par les plus hautes autorités de l'État, donc le président de la République, c'est d'avoir permis une prise de conscience de tout le monde, d'abord des professionnels de santé, ensuite des gestionnaires, et enfin et surtout de tous les Algériennes et les Algériens qui sont tous concernés. Cette prise de conscience, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect prévention, il y a l'aspect dépistage, il y a l'aspect soins, et je peux dire sans démagogie, quand on est en 2017, qu'il y a eu des progrès réels, même s'ils sont impalpables au point de vue pourcentage. Beaucoup de choses ont été réalisées. Pour ce qui concerne le plan cancer, il y a un échéancier qui pour le moment est respecté. L'objectif principal est de réduire l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, et la mortalité par cancer d'ici à 2019, et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, de façon à lancer le deuxième plan national cancer algérien, 2020-2024. Mais est-ce qu'on est en train déjà dans cette étape d'atteindre nos objectifs, ou on est encore loin de nos objectifs, même si vous dites que sur le plan du point de vue, c'est-à-dire que ce sont des objectifs qui sont pour le moment impalpables du point de vue concret. Qu'est-ce que vous voulez dire par exemple ? Concret du point de vue chiffre, je dis toujours qu'on ne peut pas réduire un plan national cancer qui s'adresse à des individus. Quand on évaluait les réalisations industrielles, commerciales, agricoles, on a fait 30%, 50%, 70% avec des restes à réaliser, etc. Si vous vous rappelez de cette époque, là, c'est le changement d'attitude vis-à-vis du cancer qui est important. Et même s'il n'y a pas de concret, et je ne suis pas en mesure de vous donner de chiffres, puisque je ne suis que membre du comité de suivi et d'évaluation, et que pour le moment, nous n'avons pas encore fait une réunion pour avoir des chiffres, je peux vous dire que l'échange dans l'esprit des professionnels de santé a changé. À vous, médias, de faire changer aussi l'esprit de nos concitoyens vis-à-vis du cancer, dont je vous rappelle qu'il guérit quand il est diagnostiqué tôt, qu'il est chronicisé quand il est diagnostiqué un peu plus tard, et surtout qu'on peut le prévenir. Or, dans le plan national cancer qui se déploie en huit axes, le premier axe, justement, est la prévention, le deuxième, le dépistage. Alors, il y a plusieurs actions qui ont été entreprises, à la veille de la journée mondiale du cancer, qui aura lieu le 4 février à Sétif, parmi lesquelles plusieurs actions de dépistage du cancer colorectal. C'est une action qui est en cours actuellement dans la ville de Béjaïa, dans les daïras de Sorcellé, à Descartes, et c'est une APC Melbou. Ça, ça a déjà commencé depuis le 2 janvier. Le dépistage du cancer du sein, il y a un groupe d'experts algériens, quand je dis experts, ce sont des radiologues experts en dépistage, qui a établi un cahier des charges. On va individualiser les cinq zones telles que les a définies le plan cancer, dans cette année 2017. Deux sont déjà identifiés, et on va identifier trois autres. Je pense qu'en mars, on va reprendre le dépistage du cancer du sein, avec de bons résultats, j'espère. Enfin, pour le dépistage du cancer du col, il y a un programme national de dépistage du cancer du col, qui date de 79, excusez-moi, de 99. Le plan cancer recommande de le renforcer, c'est ce qui va être fait. Et dans la ville de La Goite, on en a fait une zone pilote pour le dépistage du cancer du col. Je pense que cette année 2017, de ce point de vue, va être très profitable pour nos patients atteints de cancer, ou ayant des lésions précancéreuses, pour leur éviter de faire des cancers. Alors, aujourd'hui, avec ce plan anti-cancer, 2015-2019, vous avez déclaré qu'on est loin, bien sûr, de la crise qu'on avait vécue par le passé, celle de 2012, où les malades avaient du mal à se faire traiter. Alors, actuellement, sur les 22 centres anti-cancer qui sont préconisés dans le plan anti-cancer, 500 pratiquement fonctionnaient, de façon concrète, professeur Bouzide, avec pratiquement 25 accélérateurs qui sont actuellement disponibles à travers tous les territoires nationaux. Et avec 5 centres fonctionnaient, et 25 accélérateurs restent suffisants pour prendre en charge une population de plus en plus importante atteinte du cancer. Puisque si on se réfère aux chiffres du professeur Zitouni, dans quelques temps, on ne sera pas moins de 65 000 personnes atteintes du cancer. Donc, les capacités de prise en charge, notamment en radiothérapie, puisque c'était le principal point de goulot d'étranglement jusqu'à 2012-2013, les capacités, donc, je vous dis, ont été multipliées par 6, puisqu'il y avait 6 accélérateurs fonctionnels en 2011. Et j'insiste sur le terme de fonctionnels en 2011. Il y en a actuellement, à ma connaissance, 25 dans le secteur public. Et il y a un secteur privé qui se développe de plus en plus. Ce n'est pas encore suffisant. Si on se fie aux recommandations de l'OMS, c'est un accélérateur pour 500 000 habitants. Et donc, à l'époque, en 2010, on avait envisagé d'acquérir 70 accélérateurs. Je pense qu'avec les nouveaux centres qui ouvrent, et moi, je me fie à ce que dit la presse, et aux visites d'inspection du ministre de la Santé à Bellabès, à Tlamsan, à Tiziouzou, je pense qu'en 2017, on va encore multiplier les capacités fonctionnelles de la radiothérapie par 3 ou 4. Il s'y ajoute, donc je répète, le secteur privé, puisque dans les 3 mois qui ont précédé, il y a au moins 2 nouveaux centres privés qui ont ouvert à Alger. Il s'y ajoute, donc, le premier centre privé qui était à Constantine, le deuxième qui est à Ouladé-Riche, et le troisième qui est à Tiziouzou. Donc ça fait 5 centres privés, c'est une capacité de prise en charge non négligeable. A ce sujet, ces centres ont des conventions avec certaines structures. Ils gagneraient ces centres à être pas conventionnés, mais à être pris en charge par la Caisse de Sécurité Sociale pour les assurés sociaux. Pour le remboursement ? Pour le remboursement, puisque les coûts actuels de traitement, à ma connaissance toujours, pour un cancer du sein, c'est entre 400 000 et 600 000 dinars non remboursés. C'est mieux que quand ces patients allaient en Turquie, en Tunisie, en France, etc. Enfin, le rôle de la Caisse de Sécurité Sociale, de ce côté, est fondamental, et je ne le répète pas, par le système des conventions, par l'actualisation de la nomenclature des actes. Alors justement, on va aborder dans un tout petit moment la question du remboursement par le biais de la CNAS, la Caisse de Sécurité Sociale, mais est-ce que ces 25 accélérateurs, les 5 centres fonctionnels, c'est suffisant ? Je reviens à ma question. Ou alors, ça reste quand même en deçà de ce qu'on pourrait avoir éventuellement, si on allait vers, bien sûr, la concrétisation totale de ce plan anti-cancer à horizon 2019. On aura 22 centres anti-cancer. Non, mais ce n'est pas suffisant, certes, mais on sent visiblement que la pression a nettement diminué, en tout cas sur Alger et Blida, qui étaient les centres publics auparavant, du fait de l'introduction des services de radiothérapie fonctionnels. J'assiste au terme de fonctionnalité, parce qu'il ne s'agit pas de construire, de mettre des accélérateurs et de dévoir. Donc nous avons CETIF, nous avons BATIN, nous avons ANABAL depuis 2014 à ce jour, et j'ai été dans tous ces endroits. Ils sont tous fonctionnels. Vous avez l'établissement spécialisé Mirabdelkader à Misserguin, qui a renforcé aussi ses capacités. La pression a nettement diminué. Je vous donne des exemples, les rendez-vous dans ces nouveaux centres sont au maximum à 15 jours. Donc le fameux mythe des rendez-vous dépend beaucoup aussi des professionnels de santé. Mais justement, vous parlez de cette question des rendez-vous. J'allais revenir avec vous sur cette question encore une fois des rendez-vous. Mais certains considèrent que les rendez-vous pour un malade atteint du cancer sont parfois trop éloignés. Un jour de plus, c'est un jour de moins dans sa vie. Oui, ça c'est le point de vue du patient. Il est tout à fait justifié. Passion et famille aussi des patients. Passion et famille. Il est tout à fait justifié. Mais il faut savoir qu'en matière, par exemple, de radiothérapie, en dehors de rares exceptions, il n'y a pas d'urgence. Et il y a une possibilité de faire des programmations. Pour le cancer du sein, par exemple, la radiothérapie intervient après la chirurgie, la chimio, etc. Donc on a des délais de 4 à 6 mois pour permettre à la radiothérapie d'être dans les temps. Entre la fin de la chimio et le début de la radiothérapie, on considère que 8 semaines est un délai raisonnable. Et il faut comparer aussi. Vous allez en France. J'ai des collègues radiothérapeutes en France. Les rendez-vous sont à 3 mois. Mais le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu. Pourtant, on peut le prévenir aujourd'hui, si on mettait en place une véritable politique de prévention. De prévention secondaire, donc de dépistage, de diagnostic précoce. La prévention primaire pour le cancer du sein, en dehors des cas familiaux, pour le moment, il n'y a pas de moyens à l'échelle mondiale. En dehors des cancers familiaux, c'est-à-dire ceux qui sont dus à un gène de prédisposition au cancer. On peut surtout avoir des diagnostics beaucoup plus précoces qui permettent de faire des traitements relativement peu coûteux, comme la chirurgie. Et d'éviter d'avoir à utiliser des médicaments qui coûtent maintenant des sommes faramineuses et de permettre de guérir des femmes atteintes de cancer du sein. Et éviter aussi l'ablation. Éviter l'ablation, oui. Maintenant, avec l'évolution de la science, on ne procède plus à l'ablation du sein. On ne procède plus systématiquement. Effectivement, quand les tumeurs font moins de 3 cm, qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, on se contente d'enlever la tumeur, ça dépend du volume des seins, et on fait une radiothérapie. Et dans ces cas, c'est ce qu'on appelle une tumorectomie. Quand on fait une radiothérapie ensuite sur le lit de la tumeur, qu'on vérifie que les limites sont saines, la patiente est guérie, sans subir l'ablation complète du sein. Alors aujourd'hui, le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu, en plus de celui du côlon et de la prostate en Algérie, généralement ? Oui, de manière globale, oui. Et vous avez oublié le cancer du poumon. De manière globale, le cancer du sein est le plus fréquent de tous les cancers, tous sexes confondus, puisqu'on a à peu près 11 000 nouveaux cas, sur 50 000 nouveaux cas Algérie. Donc c'est le sein. Et chez la femme, le deuxième cancer, maintenant, ça c'est une nouveauté, c'est le cancer colorectal. Chez l'homme, le cancer colorectal arrive en premier, suivi du cancer du poumon. Alors qu'on peut le prévenir, le côlon, en mettant en place déjà des mécanismes de prévention, de lutte contre la cigarette, par exemple, en lieu public et partout ? Pour le cancer du côlon, non. Pour le cancer du côlon, c'est un problème d'alimentation. Je vais y revenir. Donc pour le cancer du poumon, c'est effectivement la lutte contre le tabagisme, et c'est le focus le plus important dans le plan national cancer, c'est le focus tabac. Maintenant, en ce qui concerne le cancer colorectal, qui est, je vous le rappelle, devenu l'un des cancers prévalents dans ce pays, c'est dû à nos changements alimentaires, notamment ce qu'on voit, la malbouffe, l'occidentalisation de l'alimentation, la malbouffe, les fast-food, etc. Et là, il y a un travail très important qui devrait faire appel à des nutritionnistes, des sociologues, etc., justement pour changer notre mode alimentaire et revenir à un mode alimentaire qui, d'ailleurs, prévient aussi les autres maladies non transmissibles, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Je parle du régime méditerranéen ou du régime crétois qui a fait ses preuves en matière de prévention des maladies cardiovasculaires. Alors, professeur Kamel Bouzid, justement, on en parlait, juste avant, bien sûr, de reprendre l'antenne. On guérit aujourd'hui du cancer ? Oui, on en guérit, d'autant plus que le diagnostic est fait précocement ou que c'est dépisté sans qu'il y ait de lésion. On en guérit. Ou maintenant, avec de nouveaux médicaments, même quand les malades sont avancés, on arrive à survivre au-delà de 5 ans avec la maladie, comme on vit avec le diabète, l'hypertension artérielle, les séquelles d'AVC, etc. Alors, les traitements, justement, prodigués aujourd'hui, est-ce qu'ils permettent de guérir ? Et parallèlement, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie, pour le traitement du cancer, n'a rien envie aux autres pays en termes de technologies et des moyens qui sont mis en place actuellement pour traiter le cancer ? Sur tous les plans, hein, professeur Bouzit ? Donc, il y a trois ans, principal, la chirurgie qui se fait parfaitement en Algérie, la chirurgie du cancer, qui est une chirurgie très particulière, quelles que soient d'ailleurs les spécialités, que ce soit la géodigestive, thoracique, gynécologique, scénologique, ORL, etc. La radiothérapie, qui a bénéficié, donc, l'apport de ces nouvelles technologies, est l'un des centres privés qui vient d'ouvrir à une technologie qui est unique en Afrique, c'est la tomothérapie, c'est une autre façon de traiter par radiothérapie. L'introduction des nouveaux accélérateurs dans ces nouveaux centres et de nouvelles techniques de radiothérapie permet de guérir, en évitant les séquelles qu'on a connues à l'époque, avec les autres moyens de traitement. Enfin, pour ce qui est, pardon, des traitements médicamenteux, il y a les cinq grandes classes, donc, que sont la chimiothérapie classique que vous connaissez, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées qu'on a introduites en Algérie depuis 2002, et qui, c'est extraordinaire pour des médicaments qui, à l'époque, semblaient très innovants. Ils ont confirmé, d'ailleurs, cette innovation. Les thérapies ciblées, les anticorps monoclonaux, et on vient actuellement, on vient de commencer à travailler avec ce qu'on appelle des biosimilaires. Enfin, la cinquième classe thérapeutique qui provoque d'immenses espoirs, c'est l'immuno-oncologie. Et là, on vient de commencer avec ce type de traitement. On espère les obtenir à nouveau et puis surtout les pérenniser chez nos malades. le principal obstacle à ces nouveaux médicaments sont les coûts qui sont devenus prohibitifs puisqu'on passe de 1 dollar pour les chimiothérapies classiques à, dans ce type de médicaments, 16 000 à 20 000 dollars par patient et par cycle. Ce qui vous emmène à des chiffres d'un quart de milliard de dollars par patient. Justement, avec cette évolution de la technologie en matière de traitement et de la science, en matière de traitement du cancer, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement au niveau de la formation adapter notre formation universitaire de telle sorte à répondre à tous ces métiers ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est un sujet de préoccupation du ministère de l'enseignement supérieur, du ministère de la santé, bien sûr, et du plan national cancer qui a prévu un axe pour la formation et la recherche. Alors, la formation en collaboration avec les facultés de médecine, il y a une volonté de réformer des études médicales, que ce soit en graduation, c'est-à-dire pour la formation du médecin généraliste, que ce soit en post-graduation. Cette volonté, j'espère qu'elle pourra s'exprimer sur le terrain à partir du mois de septembre, donc à la prochaine rentrée universitaire. Il y a un groupe formation et recherche au niveau du plan cancer. Nous nous sommes réunis deux fois pour revoir de manière générale les programmes, la façon d'enseigner et surtout l'évaluation des médecins généralistes, spécialistes, toutes spécialités qu'on compte. Mais quelles sont les spécialités qu'on devrait promouvoir aujourd'hui et avantager au niveau de nos universités de médecine ? Dans le temps, je vous parle de quand j'ai commencé mes études, il y avait quatre grandes spécialités, mais c'était l'époque au début des années 70, donc il y avait la médecine interne, la gynécologie obstétrique, la chirurgie et la pédiatrie. Les choses maintenant d'un point de vue épidémiologique ont changé et il faut adapter justement la formation au changement épidémiologique puisqu'on est passé d'une période où il y avait des maladies infectieuses à maintenant la période des maladies non transmissibles. Je ne peux pas vous dire précisément pour les autres spécialités, en tout cas en ce qui concerne la mienne, il y a l'oncologie médicale, la radiothérapie oncologie et la chirurgie carcinologique. Il y a déjà deux services proprement consacrés à la chirurgie carcinologique à CETIF et à BATENAN dans des centres anti-cancer qui ont commencé à travailler et qui sont fonctionnels. On espère étendre cette façon de former les chirurgiens parce que la chirurgie reste quand même la principale arme de traitement. Et en termes de formation, je ne vous ai parlé que des médecins, mais il y a aussi surtout les autres professionnels de santé, notamment les infirmiers, notamment les oncopsychologues qui ont un rôle très important. Et pour faire fonctionner aussi les machines, il faudrait surtout... Il faut des manipulateurs, des physiciens, des spécialistes. Les physiciens, on n'en a pas en quantité suffisante, en nombre suffisant plutôt. Il y a une formation maintenant depuis 7-8 ans et justement tous les nouveaux centres bénéficient de ce type de personnel qui est fondamental pour non seulement pour le traitement en lui-même mais surtout pour la maintenance puisque dans le passé on a eu d'énormes problèmes de maintenance. C'est la raison pour laquelle les rendez-vous étaient différents à des tâches ultérieures et que les machines s'arrêtaient. C'est pour ça que vous insistiez tout à l'heure sur les machines fonctionnelles. Tout à fait. Pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir des machines, il faut les entretenir. Bien sûr. Non, parce qu'on a vécu une période où c'était absolument cauchemardesque. Le patient commençait son traitement et il s'arrêtait pendant un mois, deux mois, on attendait la pièce de rechange, etc. Les contrats qu'a fait le ministère de la Santé avec les fournisseurs imposent d'avoir une maintenance in situ, donc sur place et de ne pas être obligé d'attendre qu'un technicien, un ingénieur, etc. vienne des Etats-Unis ou de France ou de Suède puisque l'un des fournisseurs est suédois. Alors, le plan anti-cancer c'est l'équivalent sur 2015-2019 puisque le cancer est décrété comme étant priorité nationale, c'est 180 milliards de dinars d'investissement. Mais aujourd'hui, vous dites, il faut optimiser ces ressources et ces moyens. Comment les optimiser et comment c'est-à-dire rationaliser au maximum en ces temps de crise ces dépenses ? Alors, c'est 180 milliards de dinars sur 5 ans. Donc, c'est le chiffre qui a été donné dans le plan cancer qui existe dans le plan cancer puisque l'axe 8 est consacré au financement. Dans le passé, il y a eu beaucoup, je ne dis pas de gâchis, mais enfin, on n'a pas utilisé les moyens comme ils se devraient. L'optimisation, par exemple, dans ma spécialité, l'oncologie médicale, consiste à ne pas affecter un oncologue à un endroit parce que ça ne veut absolument rien dire. Il faut assurer la fonctionnalité continue des services, des services H24, notamment pour pallier aux effets secondaires des drogues. Je vous donne un exemple. Si vous envoyez un oncologue à Wetzinati ou à N-Safra, ça ne suffira pas. Il faut 2, 3, 4 oncologues par service avec une fonctionnalité continue. Et je profite puisqu'on a eu 72 nouveaux spécialistes qui viennent de réussir au DEMS qui sont maintenant oncologues médicaux pour lancer un appel afin que ces affectations obéissent à une fonctionnalité et pas à une bureaucratie. Alors, autre question et des questions des auditeurs et vous disent aujourd'hui, par exemple, une question qui revient et qui est récurrente, c'est par rapport à la prise en charge médicale au niveau du privé, par rapport à cette question de remboursement. Quand devons-nous prendre en charge cette question en charge par les autorités, notamment en ce qui concerne l'ACNAS ? Et puis, autre question qui va dans le même sens, par rapport à la disponibilité des médicaments morphéniques, c'est-à-dire en fin de vie, au niveau des officines en vente libre, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Pourquoi ne pas le permettre ? Et vous avez toujours plaidé pour qu'il y ait ces médicaments en pharmacie, en vente libre. Oui, pas en vente libre, sous réserve d'un contrôle parce que ça pose des problèmes essentiellement de mésutilisation, de déviation d'utilisation, mais sous contrôle avec des ordonnances sécurisées, etc. La législation a changé depuis mars 2013 puisque auparavant, on était obligé de refaire des ordonnances tous les 7 jours, des ordonnances sur carnet à souche. La législation a changé, on attend toujours les arrêtés d'application, on est en 2017, ça fait 4 ans, et puis on attend surtout, et ça je l'avais demandé à monsieur le premier ministre en conseil interministériel, on attend surtout l'extension de la nomenclature aux formes à libération, les formes sèches, et puis surtout aux morphiniques à libération immédiate parce qu'il n'y en a pas actuellement. Moi je fonctionne avec des dons, des dons qui viennent d'ailleurs, qui ne passent pas d'ailleurs par la pharmacie, à leur grande dame, et que je distribue aux malades qui le nécessitent. Or la solution la plus simple ce serait quand même que les pharmaciens d'officine s'impliquent, sous réserve des dispositions de la réglementation pour les produits qu'on appelle du tableau B, de façon à ce que ce problème qui est dramatique, ce n'est pas nécessairement fin de vie, c'est pour traiter la douleur chronique, ce problème soit réglé parce que c'est dans le plan cancer français qui nous sert souvent de référence, la lutte a commencé quand on a pris en compte la douleur. La douleur, les français ont commencé à la prendre en charge en 94, le premier plan cancer français qui date de 2002 a mis la prise en charge de la douleur en premier. Dans le plan cancer algérien, c'est l'axe 1-10 du point, c'est l'axe 4 le point 1-10, il y a à promouvoir les soins palliatifs, je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté pour qu'on arrive à une situation saine de ce point de vue. Mais ce qui est relevé aujourd'hui aussi, les auditeurs posent cette question par rapport au niveau au remboursement chez le privé, l'État prend en charge à 100% la maladie du cancer, est-ce qu'on est face à une politique de deux poids, deux mesures quand il s'agit de maladies du cancer ? Pour ceux qui sont dans le public, tout est gratuit, ceux qui sont dans le privé, ils doivent tout payer alors que ce sont des malades. Absolument, j'ai interpellé plusieurs fois le ministère du travail et de la sécurité sociale sur ce point précis parce que la grande hypocrisie consiste à dire que les soins sont pris à 100% à l'hôpital. L'hypocrisie, c'est de dire ça, or vous savez très bien, je ne vous apprends rien, que tout ce qui est biologie, tout ce qui est anatomopathologie, tout ce qui est imagerie, ça représente pour un cancer du sein environ 300 000 dinars. Ce fait dans le secteur privé et n'est pas remboursé. Donc il ne faut pas me dire, c'est ce que me disaient les responsables de la sécurité sociale, j'espère qu'ils ont changé d'avis, me dire, le cancer est pris en charge à 100% dans les hôpitaux. Sois-nous sérieux. Or, ce que je demande à la sécurité sociale, dont je vous rappelle qu'elle vit de nos cotisations, puisque moi, je suis cotisant, j'allais dire, à l'insu de mon plein gré, ce qu'on leur demande, c'est de s'entendre avec le ministère de la Santé sous l'autorité du Premier ministre pour enfin actualiser cette nomenclature qui date de 1987. Je vous donne un exemple, la consultation du médecin généraliste, c'était 90 dinars. Actuellement, le médecin généraliste, c'est 1000 dinars. Le spécialiste, c'est entre 4000 et 8000 dinars, sur lesquels on rembourse 80. Vous vous rendez compte ? Le scanner dans le privé, je suis d'un chiffre, je crois que c'est autour de 7000 dinars, la sécurité sociale rembourse 810 dinars, soit 10%. Mais juste pour cette question d'actualisation de la nomenclature des prestations médicales, la chaîne 3 est en train d'organiser ou de préparer un travail qui sera diffusé dimanche sur nos autres. Mais c'est une nécessité aujourd'hui, parce que c'est vrai maintenant. On se rend compte que les spécialistes, par exemple, ils facturent une consultation à l'équivalent de 4000 dinars. Ils ne vous donnent même pas, c'est-à-dire l'ordonnance de... Ils ne vous donnent seulement celle des médicaments. Tout à fait. Ils ne vous facturent pas par écrit la consultation et en vous rembourse l'équivalent de 80 ou 150 dinars. Non, ce n'est pas pour jeter le discrédit sur mes collègues du secteur privé, mais pourquoi voulez-vous qu'ils fassent des documents et tout, en sachant que, je vous prends l'exemple de la cardiologie, on fait un ECG, on fait une éco-cardia, qu'on est obligé maintenant, on est quand même en 2017, et de toute façon, la sécurité sociale ne rembourse pas. C'est tout. Mais une consultation en 4000 dinars, c'est normal ? Une consultation spécialisée, actuellement, oui. Alors, autre question qui est posée par les auditeurs, justement, par rapport à ça. Ils vous disent aujourd'hui le nombre de décès importants de cancer en Algérie, surtout chez les enfants, le manque de médicaments, surtout les calmants pour les métastasés, l'ajournement de programmation de rendez-vous pour radio-chimiothérapie et radiothérapie, manque de fortifiants, manque de plaquettes, tout cela n'est pas le résultat. Est-ce que c'est le résultat d'un échec d'une politique entreprise aujourd'hui dans le domaine pour la prise en charge du cancer, notamment en ce qui concerne les enfants ? Pour les enfants, il y a beaucoup à faire. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a environ 1500 nouveaux cas par an. Il y a beaucoup à faire. Alors, le grand avantage du plan de la soin de cancer, c'est d'avoir dit promouvoir l'oncologie pédiatrique. Des services d'oncologie pédiatrique ont été créés. Ils vont être fonctionnels dès qu'il y aura des nouveaux chefs de service. Et j'espère que ça va changer. C'est d'autant plus désolant pour les enfants qu'on arrive à en guérir dans les pays développés 80%. Je dis bien guérir, que ce soit des leucémies aigus ou des tumeurs solides. Et ça, on peut le faire avec les moyens qu'on a. Parce que les médicaments qu'on utilise chez les enfants sont des médicaments classiques qui ne coûtent pas très gère. Ce qui manque par contre chez les enfants, ça vous avez dû le voir à travers plusieurs cas d'espèce, c'est les thérapies cellulaires, c'est-à-dire les greffes de moelle, notamment chez les enfants de moins de 4 ans. Ça, ça n'existe pas encore. Alors, très rapidement sur cette question, professeur Bouzid, je veux avoir une réponse et attirer votre attention à propos des gens qui ont un cancer de la thyroïde qui sont traités par l'iode radioactive, irathérapie, c'est très technique, et après leur cure de 4 à 5 jours pour le balayage, on les oriente chez un privé à coupa. Les malades se déplacent par eux-mêmes et pourtant, c'est très clair sur la fiche d'admission qu'après prise de ce médicament, c'est interdit d'approcher les gens, surtout les femmes enceintes, tous les enfants, et croyez-moi, ils se déplacent tout seuls, ils se déplacent même dans les endroits de masse, par exemple, en empruntant les bus et ils risquent de contaminer d'autres personnes. C'est le cas ? Là, c'est trop technique et ça fait peur, là, maintenant. Non, 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 je ne suis pas spécialiste de cancer de la thyroïde, enfin, j'ai quand même quelques idées, il ne me semble pas que ceux qui subissent un traitement par irathérapie sont, je parle des patients, sont dans des chambres plombées et il en existe à Alger, à Oran, à Constantine et ces chambres plombées ont des dispositifs pour les excrétats, les urines, les sels, la salive, la sueur, l'isolement dure, à ma connaissance, de 2 à 7 jours et ensuite, ils ne sont plus radioactifs. Or, cette histoire qui se déplace en bus qui risque de contaminer, je pense que c'est très, très, très largement exagéré. Il faudrait poser la question à mes collègues endocrinaux spécialisés dans ce cancer de la thyroïde mais je crois que c'est exagéré. Alors, très rapidement, je suis un cadre du CAC d'Oran, c'est-à-dire le centre anti-cancer d'Oran. Il faut dire la vérité, le rendez-vous est de 15 jours pour la consultation mais des mois pour faire le traçage et passer à la machine du traitement. En plus, nous n'avons pas amélioré les capacités. Par contre, nous avons une machine à l'arrêt depuis 3 mois à cause de surexploitation. C'est pas ce que m'a dit mon collègue du CAC d'Oran. Eh bien, voilà ce que dit Anorki du CAC d'Oran. Oui, mais celui-là, ce n'est pas un collègue, c'est un cadre. D'accord ? Alors, si l'appareil est à l'arrêt pendant 3 mois, il y a aussi la responsabilité de ce fameux cadre, entre guillemets. L'administration. De l'administration. On ne gère pas des appareils de radiothérapie comme on a géré des mammographes ou des... Alors, quand sera débloqué l'immunothérapio ? Alors, c'est une technique. Eh bien, je vais vous dire que c'est imminent. C'est un dossier sur lequel je suis personnellement, moi et certains de mes collègues, depuis 3, au moins 3 mois. Et j'espère que ça va se faire cette semaine ou au maximum la semaine prochaine parce qu'il y a des malades chez qui on a déjà commencé et qui sont en attente. Alors, combien coûte le cancer en Algérie ? Pratiquement, et pour la prise en charge d'un malade. Est-ce qu'on peut avoir des indications chiffrées ? C'est ce que vous demande aussi cet auditeur puisqu'on dit que c'est trop cher. C'est trop cher quand les malades arrivent à des stades avancés. C'est trop cher et ce n'est pas rentable. C'est la raison pour laquelle il faut promouvoir la prévention et le dépistage. Je vous donne un exemple. Le plus connu, c'est celui du cancer du sein. Diagnostiqué tôt, il guérit avec 300 000 dinars par patiente. Je dis bien il guérit. Diagnostiqué tardivement, on est à 5 millions de dinars. C'est 500 millions de centimes. Un demi-milliard de centimes algériens. Je m'excuse, je ne peux pas m'exprimer ni en dollars ni en euros. Je m'exprime encore à l'ancienne. Et pour ces 500 millions de centimes, on ne guérit qu'une malade sur quatre. Donc l'investissement est énorme alors qu'on pourrait, en remontant sur la prévention et le dépistage, du moins diminuer l'utilisation de ces médicaments très coûteux et arriver vers résultats. Les résultats qu'on obtient dans les pays occidentaux. Alors pour réduire le nombre de personnes à tête du cancer graduellement, est-ce qu'il faut revoir tout notre environnement, notre mode de consommation, arrêter d'utiliser par exemple pour l'environnement les pesticides ? C'est ce que dit cet auditeur. Oui, il a tout à fait raison. L'Algérie, c'est un chiffre qu'on a collé. Les véhicules polluants ? Oui. Alors le carburant diesel est cancérigène depuis, selon le OMS, ce n'est pas moi qui le dis, il est cancérigène depuis avril 2015. Officiellement, ça veut dire que 70% du parc automobile algérien constitué de diesel est cancérigène. Ça veut dire qu'on respire tous les jours des substances cancérigènes. Deuxième élément, c'est l'ascarelle. L'ascarelle, c'est le liquide qu'on utilise dans les centrales électriques. Quand on l'a utilisé et qu'il est usé, on le jette dans la nature. Alors qu'il y a des procédures, comme pour l'amiante, de recyclage de l'ascarelle. Alors l'ascarelle a été épandue largement à la Goate, à une 50 km au nord de la Goate. Il a contaminé l'anaphréatique. À Batna, à 10 km à Fèsdys exactement, où il a contaminé l'Oued. Et cette ascarelle ces épandages sauvages d'ascarelle peuvent expliquer l'augmentation pharamineuse du nombre de cancers coloréctaux. Toujours pour l'environnement, il y a tout ce qu'on voit dans la rue tous les jours. Je vous parle des sachets poubelles plastiques, dont on se débarrasse en les brûlant. Or, les composés issus de ces... de ces... l'incinération de ces plastiques est aussi cancérigène. Et ça, c'est le rôle du citoyen. Je ne parle pas des autorités locales, des collectivités, etc. C'est aussi les citoyens. Les sachets poubelles sont dangereux pour l'environnement, notamment d'un point de vue de cancer. Enfin, vous pouvez parler des pesticides. Effectivement, les pesticides utilisés largement dans l'agriculture sont à l'origine notamment de l'infemme, soit chez les fleurs, soit chez les consommateurs. Professeur Kamel Bouzid, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada